Est-ce qu'en vous baladant dehors, le soir, seul, vous êtes déjà tombé sur ce genre de truc ? Ou alors peut-être qu'en scrollant sur TikTok, sur Instagram ou sur Snap, vous êtes déjà tombé sur ce genre de vidéo ? Ce genre d'illustration peut-être ? Eh bien, tout ce que vous venez de voir a un seul point commun. Trevor Anderson. Messieurs, dames, aujourd'hui, installez-vous confortablement. Prenez vos petits pop-corns, car nous allons traiter de trois affaires terrifiantes autour des créatures décrites par Trevor Anderson. Et sans plus attendre, commençons avec la première créature. La première fois que cette première créature a été observée. Comment ça s'est passé ? Qui l'a vue ? Et surtout, de quelles créatures est-ce qu'on parle ? Affaire numéro une. L'homme court, aussi vite qu'il le peut. Ses cris n'alertent personne. Tout le monde dort à cette heure de la nuit. Et l'endroit n'est habituellement pas assez sûr pour que quelqu'un ose mettre les pieds à l'extérieur. Les désavantages de vivre dans un quartier connu pour être dangereux et malfamé. Il en a croisé des délinquants et des personnes redoutables, mais rien n'égale à ce qu'il affronte aujourd'hui. La seule chose qu'il a vraiment fui de sa vie. Il tourne dans un coin, l'ombre qui le suit l'attrape et... Qu'est-ce qui s'est passé juste après ? Ce que je viens de vous raconter, c'est la toute première observation d'une des créatures les plus mystérieuses de Trevor Anderson. Et je vais vous raconter son histoire. Aujourd'hui, je vais tout d'abord vous parler de Nicolas. Un jeune homme lambda de 29 ans. Nicolas est informaticien, divorcé et est près d'un petit Maxence qui a 5 ans. C'est un homme sans histoire, qui vit seul et qui n'a pas particulièrement d'antécédent, de grosses histoires. C'est vraiment un homme qu'on peut croiser tous les jours dans le métro ou sur son lieu de travail. Il n'a rien de bien particulier. Il s'occupe de sa mère, une dame de 60 années qui a quelques soucis de santé. Depuis son divorce, il essaie de garder la tête hors de l'eau. Parce que oui, ça a été un des pires moments de sa vie. Sa femme l'a trompé à plusieurs reprises, bref, une sale histoire. A présent, il vit seul. Célibataire, il n'a pas du tout envie de se remettre à quelqu'un. Une de ses rares joies, c'est son fils. Il a réussi à avoir la garde partagée, mais il se bat pour avoir la garde complète. Car son ex-femme n'est pas très sérieuse. Maxence, son petit garçon, c'est vraiment la prunelle de ses yeux. Le petit garçon va à l'école, il a réussi à adapter ses horaires pour passer le plus de temps possible avec lui. Bref, tout va bien. Il mène une vie simple qui lui convient et retrouve peu à peu sa joie de vivre. Mais tout ça, là, tout ça, c'est le contexte. C'est avant qu'il rencontre l'une des choses qui va bouleverser sa vie. 20 février, 16h55. Fin de travail pour Nicolas, il sort du travail avec un sourire. Nadia, la nounou de Maxence, lui a envoyé un message pour lui prévenir qu'elle avait bien préparé ce qu'il fallait pour le petit anniversaire surprise de son fils. Il n'avait pas prévu de grosses fêtes avec ses amis, juste un petit goûter avec deux de ses amis de la maternelle. Son petit appartement ne lui permet malheureusement pas de recevoir une classe entière chez lui. Alors il fait ce qu'il peut pour égayer la vie de son fils. Il s'arrête dans la meilleure pâtisserie de la ville où il a commandé le gâteau préféré de son fils. Un fondon tout chocolat. Mais lorsqu'il sort, il s'arrête. Un frisson parcourt son corps et il se rédit assez brusquement. En fait ce qu'il ressent là, notre Nicolas, il ressent comme un frisson, comme une gêne, comme si quelqu'un était là, en train de l'observer, en train de le traquer. C'est sa sensation. Comme si le regard lui brûlait l'arrière de la nuque, tant il est intense. Il se retourne, mais rien. Personne ne le regarde. Tout va bien. C'est quand même très étrange pour lui. Mais bon, peut-être qu'il a halluciné. Du moins c'est ce qu'il pense en tout cas. L'incident rapidement oublié au profit de son fils qu'il attend à la maison. Cinq minutes plus tard, il n'y pense même plus. 22 février, 7h41. Pour une raison qu'il ignore en partie, Nicolas est de plus en plus vigilant. Et pour cause. La veille, en sortant du travail, il a encore senti ce regard sur lui. Suivi d'un mal-être qui lui a collé à la peau toute la soirée. Pourtant, cette fois-ci, un corps, il n'avait rien derrière lui. Personne qui le regardait de travers ni quoi que ce soit. Nicolas a décidé de se montrer prudent. Même si rien ne prouve qu'il est en danger. Un comportement légèrement paranoïaque qui ne s'explique que par ces sensations-là. Donc rien de probant en réalité. Évidemment, il n'en a parlé à personne. Il tient un minimum à son image. Et il sait que son ex-femme attend n'importe quel prétexte pour demander la garde complète du petit Maxence. Et ça, Nicolas ne pourra pas le supporter. C'est sûr. Alors sa première conclusion à ce moment-là, elle est simple. Il se dit qu'il déraille. Voilà. Il se dit qu'il perd un peu la tête, qu'il est peut-être stressé à cause du travail, ou qu'il a un petit souci. Mais globalement, à chaque fois qu'il se retourne ou qu'il regarde, il ne voit personne. Alors, qui le suit ? Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui le suit ? Bienvenue dans un serait pas normal, du coup. Deux jours plus tard, 24 février, 3h12 du matin. La nuit est tombée depuis bien longtemps, et Nicolas s'est couché tôt pour récupérer de sa semaine et ne pas rater le départ de son fils chez sa mère. Il dort profondément. Quand une secousse te réveille presque en sursaut, assis devant lui, sur son lit, Maxence, son garçon, le fils, les larmes aux yeux. À ce moment-là, son fils va lui dire un truc qui va rester gravé dans sa mémoire, et même dans ma mémoire, à moi aussi, parce que ça m'a traumatisé. Son fils lui dit, « Papa, il y a quelqu'un dans la maison. » Comment ça ? Un corps un peu réveillé, Nicolas a tendu l'oreille, mais il ne l'a rien entendu. Il a pris son fils contre lui, et il a aidé à se rendormir. Nicolas, lui, a lutté une heure contre le sommeil, mais il ne l'a rien entendu de plus. Il a fini par se rendormir assez sereinement, en étant persuadé que son petit avait fait un cauchemar. Cet événement, il va marquer un tournant dans la suite de l'enquête. Nicolas commence à se dire à ce moment-là que il y a peut-être un truc qui cloche quand même. Mais il n'est pas sûr. Mais tu vois, c'est le début des doutes. 27 février, 1h22. Nous sommes trois jours plus tard. Son fils avait raison. Il y a bien quelque chose dans l'appartement. C'est la réflexion que se fait Nicolas en se réveillant cette nuit. Un peu avant une heure et demie du matin, il se redresse dans son lit, persuadé d'avoir entendu quelque chose. Mais rien. Ce n'est lorsqu'il se rallonge pour se rendormir qu'il l'entend à nouveau. Qu'est-ce qu'il entend ? Vous allez me dire ? Nicolas entend un rire. Un rire glaçant, effrayant, qui risonne dans le couloir qui mène à sa chambre. Et le plus effrayant dans tout ça, c'est qu'il n'avait rien d'humain. C'était pas du tout un rire d'un humain qui rigole. C'est un rire de quelque chose d'autre. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Il n'a pas bougé pendant quelques secondes, pris par la panique, et a décidé au bout d'un moment d'aller voir. Mais les rires se sont arrêtés. Et bien entendu, dans le couloir, il n'y avait rien. C'est pas mal, hein ? C'est pas mal, mais c'est que le début de cette première affaire, qui, peu à peu, va tourner au drame. Je vous préviens. Âme sensible, s'abstenir. Nicolas est allé se recoucher, la peur au ventre, et n'a pas réussi à trouver le sommeil. En pleine angoisse, il appelle le médecin qui lui prescrit un arrêt de travail et les somnifères pour éviter un potentiel burn-out. Il passe la journée couché, mais heureusement, il n'a rien entendu de suspect dans son appartement. Et s'est même demandé, l'espace d'un instant, s'il n'avait pas rêvé. La nuit suivante, ça continue. Évidemment. 1h57. Des grincements se font tendre. Un souffle rauque. Un corps dérirent. Nicolas est encore réveillé. Ça recommence. Il n'ose pas bouger. Il se demande ce qui lui arrive. Comme il ne sort pas de chez lui, il se sent plus suivi, mais observé à présent. Comme si on cherchait à attirer son attention. Mais il n'ose pas bouger. Pas ce soir. Pas encore. Il ne peut pas. Il a bien trop peur. Les bruits ne s'arrêtent que vers 3h30 du matin. Malgré son épuisement, Nicolas ne parvient pas à s'endormir tout de suite. Et ne tombe de sommeil que 2h plus tard. Et un thé. À ce moment-là, 4 jours s'écoulent. 4 jours pendant lesquels il ne se passe rien. Jusqu'au 2 mars. 3h45. C'est toujours un peu dans les mêmes heures. Je pense que tu l'as remarqué. Ce n'est plus possible. Nicolas n'en peut plus. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il se lève pour aller voir, les bruits s'arrêtent. Et il n'y a plus rien. Il a allumé toutes les lumières et fouillé toute la maison la veille. Mais il n'avait rien trouvé. Cette nuit, c'était la bonne. Il devait faire quelque chose. Ce n'était plus vivable pour lui. En réalité, c'est plus à son fils qu'il pense, en se levant et en allant voir. Les rires sont plus proches de sa chambre. Cette fois, du moins, c'est l'impression qu'il a. Il tente de se lever. Alors cette fois-ci, il applique une nouvelle stratégie. En fait, il essaie de faire en sorte de ne pas se faire voir par la chose ou la personne qui est chez lui. Alors il se lève discrètement. et ouvre la porte de sa chambre. Les rires et les grincements ne se sont pas arrêtés cette fois. Mais il n'a pas besoin de lumière pour sentir que quelque chose ne va pas. Ni pour voir l'ombre qui s'avance dans l'obscurité. Une ombre énorme qui s'avance lentement mais sûrement vers lui. Nicolas n'est pas bête. Il sait qu'il est en danger. Il a panique. Lui fait faire l'erreur qu'il n'aurait pas dû faire. Il se met à courir. Vite ! Il sort de l'appartement. La chose le suit et il semble rire et atteler en même temps. Nicolas hurle à l'aide. Il sort de l'immeuble et c'est d'alerter les voisins mais personne ne lui vient en aide. Personne ! Le lendemain matin autour de 7h30. Alors qu'est-ce qu'il s'est passé ce soir-là ? Car ça ce que je viens de vous raconter c'est la dernière chose que les témoins ont vu. La suite c'est l'enquête de la police qui nous la raconte. Le lendemain matin aux alentours de 7h30 le corps sans vie de Nicolas est retrouvé sur le parking de son immeuble par un de ses voisins. L'autopsie n'a pas permis de déterminer les causes de sa mort depuis le petit Maxence vit chez ses grands-parents paternels. Alors oui je sais déjà là tu es certainement choqué je vous avais dit âme sensible s'abstenir on est sur un épisode de thread parlant mal ça finit rarement très bien mais par quoi est-ce que Nicolas était attaqué ? Messieurs dames laissez-moi vous présenter ce qu'on a appelé en français traduit le chien anxieux c'est une des observations de Trevor Anderson en fait c'est une créature quadrupède à la peau blanche et translucide et au corps émacié sa colonne vertébrale est visible sa tête est ovale avec une bouche très large et plus de 24 dents leurs yeux ressemblent à des orbites vides et ils ont comme des branchies sur les côtés de leur cou physiquement ils ne sont pas du tout avenants personnellement ça ne donne pas du tout envie mais en plus de ça ils sont hostiles et dangereux ce sont des créatures intelligentes capables comme vous l'avez constaté de traquer leur proie et leur plus grande force reste la chasse ils sont très territoriaux et les guerres de territoire sont très fréquents chez cette espèce il est fort probable qu'un de ces chiens soit entré sur ce territoire depuis peu et que Nicolas soit malheureusement devenu sa première proie dernier point mais pas des moindres ils ont pour habitude d'imiter ou du moins d'essayer d'imiter des proches à nous pour nous abater par exemple là le chien essayait d'imiter le rire de son ex-femme bon ça n'a pas trop marché parce que Nicolas a a priori pas trop remarqué que c'était son ex-femme en tout cas on ne peut que supposer car aujourd'hui Nicolas n'est pas là pour nous le raconter tout ce que je viens de vous raconter ce sont que les conclusions établies par la police suite à l'enquête et à la suite des événements comme Nicolas a habité dans un petit appartement on a pu retrouver les heures à laquelle il s'est levé au milieu de la nuit grâce à son voisinage qui faisait des insomnies et qui a donc pu voir les lumières de son appartement s'allumaient c'est comme ça qu'on a pu avoir toute cette histoire la deuxième affaire qu'on s'apprête à traiter dans cette enquête est encore plus bizarre préparez-vous à découvrir une deuxième créature de Trevor Anderson Fencer était très doué cela ne faisait aucun doute tout le monde connaissait son niveau en escrime tout le monde connaissait sa supériorité dans ce sport à 17 ans il était sans doute le meilleur escrimeur du pays il battait tous ses adversaires et il était connu pour ça mais alors laissez-moi vous présenter ce fameux Fencer qui est au centre de cette deuxième affaire comme je vous l'ai dit Fencer était un jeune homme de 17 ans tout à fait banal en apparence il allait au lycée comme tous les jeunes hommes de son âge et il avait même une petite amie il y avait juste un petit truc en plus en réalité il pratiquait l'escrime depuis qu'il était petit et était devenu l'un des meilleurs escrimeurs du pays sa notorité n'a cessé de grandir en réalité et elle était parfaitement légitime Fencer était vraiment très doué et capable d'éliminer un adversaire sans être touché une seule fois c'était un adversaire redoutable qui était connu pour son talent et sa loyauté au combat trop bien une superbe vie trop cool on arrête l'affaire ici passons à la troisième non je rigole bien sûr il y a un truc bien plus choquant derrière l'histoire de Fencer évidemment un talent comme ça ce n'est pas resté méconnu très longtemps les médias se sont rapidement emparés de l'image de ce jeune homme énigmatique Fencer reste tout de même un jeune homme timide qui ne donnait pas beaucoup d'informations sur lui et encore moins sur sa vie privée ce qui en faisait un jeune homme encore plus mystérieux ça rajouté à son extraordinaire talent c'est sans doute ce qui a causé sa perte car oui Fencer sera l'un des premiers à observer une autre créature de Trevor Anderson Fencer s'entraînait dur pour les championnats nationaux qui devaient avoir lieu sous peu il s'entraînait tous les soirs et tous les week-ends sans relâche pour parfaire sa technique un soir alors qu'il s'entraînait seul dans sa salle d'entraînement il a reçu de la visite trois un jeune homme et screamer eux aussi sont venus le voir et lui ont proposé une séance d'entraînement tout à fait innocente et Fencer dans toute sa gentillesse a accepté sans se méfier le premier match a eu lieu entre lui et un certain Mickaël sur les premières touches Fencer a largement dominé le jeune homme en face de lui même si celui-ci était plus âgé que lui de quelques années ça a eu l'air de l'agacer un peu mais il n'était pas avare de compliments sur la technique et les différentes manœuvres de Fencer qui réagissaient toujours avec réserve et gêne mais à un moment forcément Fencer a fait une légère erreur et Mickaël a pu le toucher mais contrairement à ce que pouvait penser Fencer ces trois garçons n'avaient rien d'honnête ni de sympathique au contraire Mickaël ne se battait pas avec une épée réglementaire mais avec une vraie arme et quand il a touché Mickaël celui-ci a été gravement blessé les trois garçons ne se sont malheureusement pas arrêtés là je ne vais pas vous rentrer dans les détails mais le pauvre Fencer a été battu à mort sans que personne ne puisse l'entendre et le sauver pour effacer leurs traces Mickaël et ses deux acolytes John et Lincoln ont maquillé leur crime en accident et ont provoqué un incendie qui paraissait aussi tout à fait accidentel et ils sont partis en laissant Fencer pour mort dans les flammes une triste fin vous ne trouvez pas ? mais est-ce que c'est vraiment la fin ? est-ce que la mort de Fencer c'est la fin de cette deuxième affaire ? non non celle-ci elle est bien différente trois mois plus tard 9 décembre aux alentours de 3h du matin Lincoln l'un des trois écresseurs rentrait tranquillement chez lui un peu éméché après sa soirée il avait fêté la victoire régionale de son ami Mickaël mais l'alcool ce n'est pas vraiment le top pour Lincoln qui ne tient pas il a décidé de rentrer chez lui avant que ses amis ne partent du bar l'air frais lui faisait du bien il prenait de grandes bouffées à chaque fois qu'il inspirait mais après quelques centaines de mètres il s'est rapidement senti mal à l'aise sans savoir pourquoi il faut dire que l'alcool ne l'aide vraiment pas et qu'il ne se sent pas vraiment bien dans les moments où il avait vraiment bu il est descendu dans le parking souterrain dans lequel il avait garé sa voiture il n'y avait personne et c'était la raison pour laquelle il gardait la voiture ici lors de ses soirées en ville personne ne voulait marcher autant pour arriver au centre-ville donc les voitures appartenaient surtout aux résidents du quartier il savait qu'il n'était pas en état de conduire dans ces moments-là alors il dormait un peu dans sa voiture avant de repartir arrivé à sa voiture il s'est mis à chercher ses clés mais pas moyen de les trouver il a fouillé fouillé mais rien le problème c'est qu'entre sa concentration et ses clés et le fait qu'il ait bu il n'a pas vu la silhouette arriver derrière lui pas plus qu'il ne s'attendait à être blessé au bras ça c'est ce que la police a conclu parce que le corps de Lincoln a été retrouvé dans ce parking son visage était figé dans la peur extrême et vu l'état de son corps il avait de quoi Lincoln a sans doute été torturé pendant des heures son agresseur a perforé des endroits de son corps où il n'avait pas d'organe victo pour qu'il souffre le plus possible avant de mourir la sain-sain a pris son temps mais les hurlements du jeune homme n'ont alerté personne comme ce defensor il a été retrouvé le lendemain aux alentours de midi jeté entre sa voiture et un pilot ce qui fait que personne ne l'a vu avant Michael et John les deux autres agresseurs ont tous les deux été prévenus dans la journée la fête de Michael a coupé court et les deux amis ont pleuré longuement la disparition de leur ami il était sans doute au mauvais endroit au mauvais moment évidemment une enquête a été lancée mais rien de probant au départ elle s'est rapidement mise à stagner il n'y avait pas de preuve rien malgré les relances de la famille et des amis de la victime rien n'a été trouvé sur les lieux du crime alors qu'est-ce qu'il s'est passé comment cet agresseur a été tué l'enquête va avancer un petit peu 3 janvier vers minuit et demi depuis presque un mois la vie est devenue un enfer pour John l'un des deux agresseurs qui ne dort presque plus la mort de Lincoln l'a beaucoup affecté il faut dire qu'ils se connaissaient depuis le jardin d'enfants et les deux avaient rencontré Michael quelques années plus tard quand ils avaient commencé les scrims les trois enfants étaient devenus les meilleurs amis du monde et ne s'étaient plus séparés depuis quitte à demander à leurs parents de les mettre dans les mêmes écoles ils avaient fait les 400 coups et depuis le dernier la vie de John partait en cacahuète ils avaient tué quelqu'un de sang froid Lincoln et Michael n'avaient jamais regretté leurs gestes jamais et avant la mort de Lincoln ils s'étaient jurés de ne plus jamais en parler mais depuis trois semaines John s'interroge en effet John l'un des deux agresseurs s'interroge il se demande si quelqu'un avait appris la mort de Fencer et si quelqu'un cherchait à le venger pour lui la mort de Lincoln n'est pas un accident c'est quelqu'un qui veut se venger combien de fois avait-il voulu aller voir par la police pour se dénoncer au cours du dernier mois au moins une fois par jour c'était certain mais Michael l'avait toujours retenu il avait même menacé de lui faire porter entièrement le chapeau du coup il était bloqué il ne dormait plus il se sentait mal et pire depuis quelques jours il se sentait observé pure paranoïa d'après Michael mais il se posait tellement de questions et surtout la culpabilité commençait vraiment à peser sur ses épaules il se sentait stressé en permanence et ne dormait que lorsque l'épuisement atteignit un point qu'il ne pouvait pas ignorer alors pour s'épuiser il marchait dans la rue son but jusqu'à tard le soir avant de rejoindre la petite chambre qu'il louait pour ses études le pire c'est qu'il n'avait jamais franchement considéré les scrims comme un moyen de faire sa vie comme Michael ou Lincoln non pour lui c'était un passe-temps dans lequel il était devenu excellent certes mais jamais il n'avait émis l'idée de devenir un jour professionnel tant de choses passaient dans sa tête pourquoi les avait-il accompagnés ce soir-là pourquoi n'était-il pas intervenu quand ça a tourné mal quand avait-il atteint ce point de non-retour alors vous l'avez compris on a affaire ici à l'un des deux agresseurs qui semblent avoir des remords mais alors est-ce que lui aussi va subir le même châtiment que l'autre agresseur mort quelques jours plus tôt tout en marchant il y réfléchissait il ne s'était pas rendu compte qu'il était allé plus loin que d'habitude bien trop loin il avait dépassé le quartier dans lequel il s'arrêtait habituellement à la supérette de nuit pour prendre une boisson chaude et un snack le problème c'est que le quartier dans lequel il était était très mal fréquenté et tout le monde le savait il a donc fait demi-tour et s'est mis à marcher à part rapide vers le petit magasin jusqu'à voir cette silhouette dans le noir il ne voyait pas à quoi elle ressemblait il a tout de suite compris que cette personne le fixait et qu'elle ne lui voulait pas du bien John n'a pas cherché à comprendre et il a immédiatement pris la fuite la personne courait après lui mais semblait prendre du plaisir à le chasser pas d'essoufflement alors que John avait du mal et pourtant c'était sportif malheureusement il a pris la mauvaise allée il n'a pas hurlé quand il a été transpercé il a juste versé une larme en souvenir de sa mère John est mort aux alentours de 6h du matin du moins ça c'est la conclusion de la police John est mort aux alentours de 6h du matin torturé de diverses manières comme son ami avant lui la police a repris le dossier car c'est un nouvel élément la manière d'attaquer et de torturer était les mêmes que pour Lincoln était-ce une coïncidence ? le doute était largement permis comment ça se fait que deux jeunes garçons sont assassinés de la même manière dans un si peu laps de temps c'est improbable à moins que ça soit le même meurtrier qui veut les venger ? qu'est-ce qui se passe bordel ? 19 janvier tard dans la nuit cela faisait plus de 15 jours que Mickaël restait enfermé la peur au ventre Mickaël si jamais t'as oublié c'est le dernier agresseur il était là parmi les trois personnes c'est même lui je crois qui a planté le premier coup d'épée bordel plus d'entraînement plus de cours rien il restait dans son appartement aéré à tourner au rond pour Lincoln il pensait à une attaque sans visée sans but précis mais maintenant que John était aussi mort de la même manière il savait il savait qu'il serait le prochain paniqué il avait tenté de prévenir la police mais comment leur dire que quelqu'un cherchait à se venger sans se dénoncer ? il était hors de question qu'il avoue son crime personne n'avait rien trouvé et non contrairement à John la culpabilité ne l'étouffe pas qui pourrait bien savoir pourquoi voulait-on les tuer ? si ce n'est parce qu'ils avaient assassiné Fencer il s'en fichait il voulait juste qu'on le laisse tranquille il passait ses journées à boire plus que de raison à menacer les ombres imaginaires dans son appartement puis trop assommé par l'alcool il s'endormit dans son canapé trop saoul pour bouger vers son lit et il se réveillait en constatant que personne ne l'avait attaqué pendant la nuit sauf cette nuit là il est réveillé à une heure incertaine par un coup contre sa porte puis un second et non on ne frappait pas on l'a défoncé quelqu'un essayait de défoncer la porte il a attrapé son téléphone mais aucun réseau ne passait pour une raison obscure un brouilleur sans doute après deux ou trois coups la porte cède Michael ne peut pas bouger pas avant de le voir rêver dans son salon en tenue des screamers la silhouette se tient là devant lui avant qu'il enlève son masque il sait les brûlures sur le visage de l'homme qui s'apprête à le tuer ne laissent aucune place au doute cette nuit encore les cris de Michael laisseront son voisinage indifférent quand la police a été appelée et qu'elle est arrivée Michael avait disparu ainsi que l'homme qui l'avait attaqué à ce jour Michael est encore porté disparu alors qui était cet individu avec des brûlures au visage rappelez-vous les trois secrète sœurs ont tenté de dissimuler le meurtre qu'il venait de commettre en faisant brûler le bâtiment pour faire croire un incendie Fencer aurait donc survécu comment ça ? Fencer lui-même est en fait une autre observation de Trevor Anderson il fait partie d'un groupe d'individus ou de créatures qu'on appelle les slasheurs Fencer lui n'est plus vraiment humain du moins dans le cœur il ne tient plus que de l'entité vengeresse il est les humains en plus au point et comme vous avez pu le constater il haïssait ses bourreaux au point de les tuer ses blessures le rendu méconnaissable il est très agressif et ses meurtres sont toujours très violents il aime prolonger les souffrances de ses victimes il les plonge dans la douleur et l'épouvante il est aussi connu pour ne jamais lâcher ses victimes jusqu'à ce qu'elles soient mortes c'est une sorte de créature comparable à Jeff the Killer je sais pas si vous avez la ref la particularité des slasheurs comme on l'a vu tout à l'heure c'est qu'elles ont tous vécu un traumatisme terrifiant parfois ce sont des proches à eux qui ont tenté de les assassiner ou d'autres trucs du style et ce qui se passe rapidement c'est qu'au lieu de mourir elles se font posséder par une sorte d'entité vengeresse qui ne les quitte jamais c'est badant n'est-ce pas mais pas autant que cette troisième et dernière affaire sur les créatures de Trevor Anderson 26 février je sais pas ce qu'il m'arrive mes rêves sont vraiment très étranges et j'ai vraiment l'impression qu'ils essayent de me parler mes rêves essayent de me parler je me réveille toujours à ce moment là j'ai peur maintenant au début je pensais que c'était un cauchemar mais ça fait plusieurs nuits et toujours le même pourquoi ? je suis tellement fatigué que je n'arrive même plus à me lever pour aller en cours le matin je ne sais pas quoi faire aller voir un docteur un psy non ce sont que des rêves sans importance il faut que je me calme tout va bien se passer ce que vous venez d'entendre c'est un petit bout de journaux du journal de Mathilde le journal de bord de Mathilde son petit carnet de notes carnet de notes qui va nous dévoiler pas mal de trucs très intéressants pour cette troisième et dernière affaire Mathilde c'est une jeune femme de 19 ans étudiante en sociologie à l'université de Nantes car oui cette histoire est française accrochez-vous Mathilde est une jeune femme très énergique en plus de ses études elle travaille dans un fast food connu pour pouvoir manger un minimum bref elle a des journées très chargées entre son travail ses cours ses révisions ses devoirs mais elle a réussi à avoir un rythme certes soutenu mais qui lui permettait quand même de dormir la nuit et de ne pas veiller trop tardivement Mathilde a commencé à avoir quelques ennuis en février et ce que je vous propose pour cette dernière affaire c'est que je vous partage directement son journal intime comme ça vous pourriez voir à quel point sa situation s'est dégradée et à quel point ça s'est bizarrement terminé 21 février premier jour qui nous intéresse du journal j'ai fait un rêve atroce cette nuit le genre de rêve qui sera difficile à oublier j'étais dans une pièce rouge sans rien juste une chaise pas d'autre meuble au départ je ne l'ai pas remarqué mais il y avait une créature au plafond qui me regardait elle était si laide et si effrayante que j'ai failli hurler bon c'était un rêve je n'ai pas bougé elle non plus ça n'a pas duré longtemps mais je sais que je me suis réveillé quand je me suis rendu compte que sa tête était à l'endroit alors que son corps était à l'envers ok c'est très perturbant ce que je suis en train d'écrire je sais pas quoi en penser mais j'aimerais ne pas le refaire j'espère vraiment pas il n'y a pas de raison pas vrai c'est la première mention qu'elle va effectuer dans son journal intime de ce rêve bizarre un rêve dans lequel elle voit un mec suspendu au plafond avec la tête à l'envers et le corps à l'endroit c'est très bizarre n'est-ce pas 24 février 3 jours plus tard je l'ai refait ce rêve cette fois j'ai crié et je me suis réveillé en sursaut la créature ce monstre il a apparu si près de moi que j'ai pris peur et que je me suis levé je sais pas pourquoi je rêve de ça pourtant je vais bien et j'ai pas forcément de soucis dans ma vie je comprends pas une de mes amies dit toujours que les rêves sont une image du subconscient qui cherche à te faire passer un message mais là j'avoue que le message me passe un peu au dessus de la tête je ne sais pas à quoi en penser le problème c'est que je dois absolument dormir je vais essayer en espérant qu'il ne revienne pas encore une fois vous vous en doutez son journal intime ne s'arrête pas là 25 février je n'ai dormi que 3h la nuit dernière et 3 encore cette nuit avant d'être réveillé encore par le même rêve la même créature c'est comme si je vivais vraiment ce rêve je ne sais pas si c'est compréhensible en plus je ne peux en parler à personne tout le monde me prendrait pour une folle si je racontais que je voyais une créature étrange dans mes rêves avec la tête à l'envers elle n'a pas l'air méchante même si je me réveille à chaque fois que ça me rapproche faut dire que cette créature est vraiment très effrayante je me demande bien ce qu'elle me veut c'est belle de dire ça vu que ce n'est qu'un rêve et j'ai vraiment l'impression qu'elle cherche à me dire quelque chose c'est très étrange comme sensation je ne sais pas du tout quoi penser est-ce que je devrais avoir peur ? je me sens vraiment stupide en réalité je vais tenter de me rendormir on verra bien il faut que j'ai les idées claires pour réfléchir sinon ça va être compliqué 28 février je ne sais pas ce qu'il m'arrive mes rêves sont vraiment très étranges et j'ai vraiment l'impression qu'il essaie de me parler mais je me réveille toujours à ce moment là j'ai peur maintenant au début je pensais que c'était un cauchemar mais ça fait plusieurs nuits et toujours le même pourquoi ? je suis tellement fatigué je n'arrive même plus à me lever pour aller en cours le matin je ne sais pas quoi faire aller voir un docteur un psy ? non ce sont que des rêves sans importance il faut que je me calme tout va bien se passer elle a pas l'air de se calmer dans ses notes on est d'accord et ça continue 2 mars je suis quand même allé voir le médecin cette situation n'est pas tenable il m'a prescrit des somnifères pour que je puisse dormir tranquillement j'espère vraiment que ça fonctionnera parce que j'en peux plus ce qui est assez étonnant sur cette page là c'est que plus tard dans la nuit elle va ajouter une note pour compléter son journal en réalité ça ne fonctionne pas très bien je me suis quand même réveillé je vais finir par avoir des problèmes si ça continue en fait elle précise à ce moment là un truc qui m'a vraiment glacé le sang c'est qu'elle dit que à mesure que les rêves avancent la créature se rapproche de plus en plus en gros à chaque fois elle se réveille genre juste avant qu'elle soit proche d'elle mais à chaque fois la créature est de plus en plus proche d'elle avant qu'elle se réveille il y a donc un moment donné si elle continue à rêver de ça la créature va avoir un contact avec elle alors qu'est-ce qui va se passer à ce moment là la créature se rapproche de plus en plus est-ce qu'elle va me parler est-ce que je vais l'entendre cette histoire prend de trop grosses proportions il faut que je me trouve un psy pour m'aider j'y arriverai pas toute seule allo ? bonjour je vous appelle pour réserver une séance c'est urgent bonjour malheureusement je ne peux pas vous proposer un rendez-vous avant 3 semaines pas de psy avant 3 semaines j'ai le temps de mourir de fatigue je sais pas vraiment comment je vais faire je dois absolument trouver quelque chose pour m'endormir en plus mon chef veut me voir au travail pas étonnant vu que je suis tout le temps fatigué au travail il doit se poser des questions j'espère que je me ferai pas virer j'ai trop beau temps de travail pour vivre sinon je sais pas comment je vais faire on tourne encore une page 5 mars cette fois-ci elle explique que quelque chose a changé je me suis pas réveillé cette nuit mais j'ai quand même fait ce rêve mon esprit est peut-être habitué maintenant au moins ça m'a permis de bien dormir mais j'ai quand même toujours cette impression que cette créature cherche à me faire comprendre quelque chose si seulement le rêve durait plus longtemps il faut que j'essaie de lui parler absolument vous êtes en train de me dire que là on est en face d'une meuf qui fait des rêves bizarres avec une créature qui a la tête à l'envers et elle se dit dans le plus grand des calmes il faut que je la parle comment ça c'est bon elle m'a parlé tellement de choses je dois en parler il faut absolument j'écrirai tout ça plus tard ce que vous venez de voir écrit sur son journal de bord c'est la dernière phrase qu'elle a réussi à écrire sur son journal de bord voici la suite des événements alors que Mathilde avait une très belle écriture soignée avant ça le message que vous venez de lire a été écrit dans la précipitation et si mal qu'il a fallu le déchiffrer c'est le dernier message de son journal du moins celui qui a été retrouvé chez elle Mathilde elle a été retrouvée en plein milieu de la nuit au centre de la ville en pyjama elle divaguait sur des théories et des choses complètement farfelues elle a été transportée à l'hôpital et la première et la seule théorie des médecins c'est qu'un choc a détruit son esprit et lui a fait perdre la tête à l'heure actuelle Mathilde est dans un centre de repos spécialisé qui prend soin d'elle elle prend doucement pied avec la réalité c'était quoi cette créature comment est-ce qu'un truc dans un rêve peut détruire complètement l'esprit logique d'une personne voici la troisième et dernière créature de Trevor Anderson il se pourrait qu'elle ait eu affaire à l'homme dans la chambre rouge dit comme ça ça ne va pas vous dire grand chose je suppose et bien ça serait une entité humanoïde constituée de filaments de chair déformée décharnée et n'obéissant pas aux lois de la physique alors c'est une légende mais en réalité ce serait un humain et il est possible qu'il ait été affreusement mutilé il pourrait manipuler les rêves d'autrui dans un seul et unique but sortir de cette chambre rouge dans laquelle il est enfermé cet homme n'est pas méchant ni violent mais comme vous avez pu le remarquer certains pourraient ne pas supporter sa présence et pourraient perdre l'esprit à son contact ce qui a malheureusement été le cas de la pauvre Mathilde on ne sait pas d'où il vient on ne sait pas qui il est malheureusement on ne connait pas ses attentions non plus il peut être malveillant et dangereux et c'est sans doute pour cela qu'il est enfermé dans cette chambre rouge sans meuble ni rien autour de lui voici la dernière créature de cette énorme enquête autour des créatures de Trevor Anderson je vous propose un truc tu t'abonnes à cette chaîne YouTube et on se retrouve vendredi prochain pour une toute nouvelle affaire parlant des créatures de Trevor Anderson qu'est-ce que t'en dis ? abonne-toi et à vendredi prochain bye